— Philippe Gomez, sur ce que vient de dire Grigoy-Bernuch. — Non, mais c'est pour la philosophie générale. Pourquoi ? Parce qu'on peut dire « Mais pourquoi on exporte du minerai brut ? Pourquoi on peut exporter du minerai brut dans une usine extérieure qui nous appartiendrait ? Pourquoi on transforme localement ? » Ce sont les bases qui ont conduit à l'adoption du schéma minier. Et donc il faut dire quelle est la valeur ajoutée, c'est-à-dire en clair, qu'est-ce qu'avec notre minerai permet de créer le plus d'activités et d'emplois ? C'est ça, le sujet. Le reste, c'est de la littérature politique ou idéologique, mais c'est de la littérature. Ce qui crée le plus d'emplois et d'activités, c'est la transformation locale. Et donc ça, c'est l'axe majeur du schéma minier. C'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, que la SLN, comme l'usine du Nord, comme celle du Sud, exportent librement leurs produits où ils veulent, sans autorisation d'aucune sorte, parce que la valeur ajoutée est importante au plan local, étant donné que le minerai a été transformé dans ces usines. Dès lors que le minerai est transformé dans une usine offshore, dans une usine offshore, la valeur ajoutée est moindre, mais elle reste significative. Elle est à peu près une demi-fois inférieure à la valeur ajoutée locale. Vous êtes d'accord avec la République, là ? Non, 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 laissez-moi finir, parce que c'est le rapport du tilleul que j'expose. Donc, le rapport du tilleul, le Caichan et les indépendantistes qui l'ont contesté. Et donc, enfin, quand on exporte des minerais, quand on exporte du minerai, la valeur ajoutée du minerai exporté brut est deux à trois fois inférieure, soit à la valorisation locale, soit à la valorisation dans une usine exportée. Donc, en clair, un pays, d'ailleurs, on est l'un des derniers pays sous-développés de la planète qui exportons des minerais, il faut le savoir, parce qu'à part les Philippines et nous, il n'y a plus personne qui exporte du minerai brut. Ben, pourquoi ? Ben, parce que la Russie, comme le Canada, comme l'Australie, comme même l'Indonésie, ont décidé de plus exporter, parce que ce n'est pas comme ça que tu valorises ton minerai au mieux. Donc, ça, c'est la première raison. Et puis, la deuxième raison du schéma minier, c'est qu'on ne raisonne pas à l'horizon du prochain compte d'exploitation de tel ou tel petit mineur. Ce n'est pas notre sujet. Nous, on est là pour défendre l'intérêt général. On est là pour défendre la génération qui vient et les générations qui viennent. On pense que les mineurs ont une vision à court terme. Ce qui s'enrichit, c'est qu'il n'y a pas de réflexion sur l'économie durable. Non, je n'y crois pas trop. Moi, ce que je crois, c'est qu'on doit gérer cette ressource qui ne repousse pas. La tonne de terre extraite, elle est exportée et puis elle ne va pas se renouveler. Et donc, on doit la gérer, pas seulement pour nous aujourd'hui, mais pour les générations futures. Donc, le petit minerai à faible teneur dont on nous parle aujourd'hui, qui n'est pas valorisable localement, peut-être dans 10 ans ou 30 ans, avec les technologies qui évoluent, il sera valorisable localement. Et là, à partir de ce moment-là, on sera bien heureux de l'avoir gardé pour le cas échéant, qui crée plus d'activités et d'emplois de notre pays. Et donc, voilà, c'est la philosophie générale, ce n'est pas « j'ai envie d'exporter, pas d'exporter, je veux faire plaisir, je ne veux pas faire plaisir », non, non. Il y a une philosophie générale sur la valeur ajoutée créée qui conditionne les choix entre transformation locale, transformation dans un pays étranger ou exportation de minerais bruts.